... Je suis venu au Forum de Giverny parce que je pense que la transition écologique, nous la réussirons par la concertation et la co-construction. Et ici à Giverny, il y a des entreprises, des organisations non gouvernementales, des think tanks qui ont tous cette caractéristique d'être engagés, de vouloir construire ensemble la transition écologique. C'est exactement ce que nous cherchons à faire dans l'État, à dialoguer avec l'ensemble de ces acteurs pour réussir cette transition. Alors les décideurs, en particulier les entreprises, nous voulons leur dire que nous les encourageons à investir dans la transition. D'ailleurs, qu'il s'agisse de décarboner leur activité ou qu'il s'agisse de produire en France les éléments, les équipements qui sont nécessaires à cette décarbonation de l'économie. Et pour les aider à faire ça, nous sommes prêts, côté État, à mobiliser d'abord des financements quand c'est nécessaire. Et ces dernières années, nous avons mis en œuvre beaucoup de financements au niveau européen, au niveau national, pour aider, déclencher ces investissements des entreprises. Et par ailleurs, nous mettons en œuvre des outils réglementaires, comme pour donner un exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui permet de valoriser finalement les productions vertueuses comparées aux productions qui le sont moins. Ce qui est l'un des sujets majeurs de la transition écologique pour les entreprises, qui est que lorsqu'elles font des efforts, ça puisse se traduire dans les prix, dans la valeur de ce qu'ils produisent. Alors nous jouons un rôle d'abord de planification, et essentiellement, évidemment, comme notre nom l'indique, avec les entreprises. Et avec les entreprises, nous avons mis en place cette véritable planification de la transition écologique, qui consiste à écrire des feuilles de route, parfois entreprise par entreprise, sur la manière de se décarboner, les investissements à réaliser, et vérifier que cette planification, elle est conforme à nos grands objectifs, notamment les grands objectifs qui dérivent de Fit for 55 européens, donc du grand objectif pour 2030, de réduction des émissions carbone. Ensuite, nous mobilisons les financements qui, au cas par cas, nous ont permis, par exemple, d'introduire en Europe la chaîne de valeur des batteries, de produire des électrolyseurs, de bientôt, nous l'espérons, de produire des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, tout ce qui permet de faire cette transition écologique, et également, la simplification. Nous avons conscience du fait que, dans ces enjeux de transition et de compétitivité, il y a un enjeu de simplification, pour que, par exemple, pour identifier un terrain, pour obtenir les autorisations environnementales, tout se passe beaucoup plus vite, et on a dédié une loi, l'an dernier, à cet objectif, pour faciliter la vie des entreprises qui veulent investir dans, en particulier, l'économie verte. Sous-titrage Société Radio-Canada